Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h14, la politique avec vous Olivier Bost. Bonjour Yves. Et on commence bien entendu avec cette interview du président qui vous a laissé, comment dirais-je, une drôle d'impression Olivier. Oui, l'impression de revivre une scène déjà vécue plusieurs fois dans le quinquennat. Comme si le président voulait faire un reset, redémarrer à zéro avec le même logiciel. Le cap sur lequel je me suis engagé en 2017 reste vrai, dit-il. Les malentendus avec les Français, c'est à cause de ce qu'il appelle sa part de maladresse. La réinvention est donc à chercher ailleurs. Dans cette interview, Emmanuel Macron se réinvente en fait une nouvelle chance. Pour être précis, le chef de l'État se réinvente une troisième chance de réussir son quinquennat. La première était son élection, la deuxième après les Gilets jaunes et la troisième donc après le confinement. Vous êtes assez sévère, il y a quand même quelques annonces, non ? Oui, nous aurons peu de priorité, dit Emmanuel Macron. Mais quand même, effectivement, il y a au programme des mois qui viennent, la relance de l'économie, la poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, le rétablissement d'un ordre républicain juste, la défense de la souveraineté européenne. Ça ressemble au schéma du futur gouvernement. Et pour vous résumer le cocktail, c'est du social et de l'argent facile d'un côté, et en même temps des réformes et des efforts difficiles de l'autre. Comme l'a déjà souvent dit Emmanuel Macron, il réforme, car comme ça n'a pas été fait depuis 75 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le chef de l'État défend encore une fois le caractère historique de son action. Pour témoin d'où tout cela vous laisse songeur ? Non, parce que la crise est effectivement historique. Il y a bien une urgence, une urgence économique imposée par l'épidémie du Covid. Emmanuel Macron prévient, la rentrée sera très dure et il faut nous y préparer. Le premier enjeu est là, le chef de l'État est sur un volcan avant l'éruption de plans sociaux par dizaines ou par centaines. Il le sait donc et il le dit. Le Emmanuel Macron conceptuel parle de dessiner un nouveau chemin. Le Emmanuel Macron plus pragmatique sait que ce chemin sera surtout semé d'embûches. Pardonnez-moi, on en revient à l'essentiel. Quel est le but de cette interview ? Nous prévenir que ça va être dur ? Alors oui, en partie. Ce qui lui permet de rappeler que la réforme des retraites est indispensable et se fera. Elle sera juste transformée. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il faudra travailler plus, ça c'est sûr, et plus longtemps pour faire face à la crise. C'est une certitude du président. Et malgré l'envolée des dépenses et de la dette, il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Emmanuel Macron rappelle en fait ses fondamentaux. Donc on reste là pour la réinvention. Alors ce n'est pas terminé. D'ici mercredi prochain, il y aura un remaniement. Emmanuel Macron parle à la fois d'une relation de confiance historique avec son premier ministre et dit qu'il y aura une nouvelle équipe. Si bien que, pour que l'on comprenne vraiment le nouveau chemin du président, ce énième nouveau départ du quinquennat, le choix des hommes en dira sans doute plus que l'interview accordée hier. Merci.